Salut à toutes et à tous, c'est SkamerMod et j'ai le plaisir de vous retrouver pour le quatrième épisode de notre let's play consacré à Lies of Pi. Cette fois on va vraiment terminer l'atelier Venini, ne vous inquiétez pas, on va aller au bout des choses avec un boss qui m'a posé problème quand même. Ah ouais, là ça y est, les boss commencent à être énervés, vous allez voir. Évidemment si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à laisser le petit pouce bleu, à commenter, à partager, à vous abonner. Je vous remercie pour votre soutien. Alors, j'ai pris deux niveaux, un pour la vie et un pour la dextérité en fait, c'est la technique, c'est ça. Un trou, ouh ça sent pas bon ça. Ah non, ça sent pas bon du tout. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh là, ouh elles font mal. Ah d'accord, il y a un coffre. Très bien, ça vaut le coup. Ouh là, on en a tué une. En fait, on peut pas interrompre leurs attaques, elles, c'est pas possible. Non, elles continuent encore et encore. Ah, on aurait peut-être dû attendre avant d'aller prendre un niveau. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce qu'on gagne ? Lame de dague de salamandre. C'est quoi la salamandre comme truc ? Ah, c'est plus en progression. Ah, c'est vrai que j'équipe pas d'autres armes que je devrais. Non, j'attendrai d'avoir une autre arme de dextérité. Je pense que je vais vraiment faire d'extérité à fond. Bon, là, on n'a qu'un seul truc. Je sais pas pourquoi je suis vraiment pas serein là dans cette zone. Je pense que ça va être compliqué. Alors, là, il n'y a pas de truc, ça va. Il n'y en a pas ici non plus. Eh bien, voilà. Je suis désolé, parce que du coup, je suis un peu moins bavard. Mais je pense qu'il faut vraiment que je me concentre ici. Sinon, je vais me faire marcher dessus. Et là, déjà, l'humiliation face au boss, ça m'a bien énervé. Ah, bah, je peux aller améliorer mon arme, là. Bon, on attendra le prochain Storgazer. Très bien. Zut. Oh là. Oh, il y a un en-dou dans mon dos. Oh là là. Oh, j'ai... J'ai mal géré tout ça, je pense. Non, c'est bon, c'est passé. Mais attendez, comment je remonte, moi ? Mais je suis couvert de quoi, en plus ? Mais qu'est-ce qu'il me recouvre ? C'est dégueulasse. Une cartou... Oh là là. C'est qui, toi ? C'est bon. Ok, on lève. C'est quoi la cartouche de choc, équipement ? C'est là, ouais. Cartouche de choc, tout est mieux. Bon, bah, allez, on équipe ça. Et voilà, on verra après s'il y a un truc à faire. Bah, tenez, lui, il n'a pas l'air bien. On va en profiter. Ok. Ah, on peut remonter ici. Très bien. Parce que je crois que j'ai loupé des trucs. Là, ouais, il y a un machin de l'autre côté. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Là, en fait, j'avais une stratégie dans ma tête qui devait vraiment très bien marcher. C'était en visea, mais toucher l'autre aussi au passage. Ça n'a pas marché. Mais virtuellement, c'était efficace. Ah, la vie est faite de déception. Ah, il faut arrêter de me donner des roues à Dancy. Ça se trouve, c'est très puissant. Mais c'est vrai que j'ai tendance à les vendre pour l'instant. C'est ce que j'ai dû faire d'ailleurs pour gagner suffisamment de sous pour... Pour prendre un niveau. Il doit y avoir un ennemi, là, non ? Pas d'ennemi ? Ah, non. Un rapport. Non, ça, c'est pas un ennemi. Ça sent le combat énervé, là, ces grands espaces. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Fragments d'ergo. Ah, on va se soigner. Qu'est-ce que j'ai ? J'ai ça, ok, c'est bon. J'ai ça si j'ai besoin. J'ai pas de... Ah non, j'ai rien. Ah, j'ai que dalle. C'est triste. Je suis tout triste. Ah. Qu'est-ce qu'il y a dans cette caisse ? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans ? Mais qu'est-ce que je fais, là ? Pourquoi à cette heure-ci, j'enregistre une vidéo sur l'Eyes of Pim ? Ça sent le boss. Ça sent le boss. C'est un boss. Ça a une tête de boss, hein ? Ah, ça a une tête de boss, mais ça a pas de barre de vie pour l'instant. Euh, ok. Non, on va essayer de garder ça en stock. Comment on va faire ? Comment je vais faire ? Je sais pas. Mais... Vous voyez ? Mais non ! J'ai gâché ma super attaque. Je suis dégoûté. Je suis dégoûté. Il arrive à me suivre. En fait, ça, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que c'est pas réaliste. Alors oui, ok, je suis en train d'affronter un robot, mais... C'est pas cohérent, ça. Normalement, l'ennemi, il fait son attaque, mais il nous suit pas. Il nous rattrape pas en plein vol, quoi. C'est débile de faire ça. Regardez, il arrive à tourner. C'est une machine qui doit peser je sais pas combien de tonnes, mais il n'y a pas de problème. Non, mais... Je vais utiliser toutes mes fioles. Je l'ai pas fait très mal, hein, jusqu'à présent. Bon, attendez, on va tenter ça. Ah, ça n'a servi à rien. D'accord. Bon, on va attendre de se recharger un peu. On s'approche. Je cours autour de lui pour qu'il perde patience. Je sais pas, je vais peut-être lui donner le tournis. Non, 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 visiblement, ils sont fous. Il n'en a rien à secouer. Ah ! Oh là là, il m'a fait mal. Oh, il m'a encore fait mal, tiens. C'est bizarre, ça. Tenez, on va utiliser ça. Et là, j'ai envie de dire que normalement, si je me débrouille bien, je devrais réussir à lui placer une attaque. Non ? Ah, voilà. Ah zut, il faut que je passe devant. Vite. Ah, honnêtement, là, je suis frustré. Là, c'est sans plaisir. Vraiment sans plaisir, parce que, je sais pas, je... Ah, il y a des trucs qui me sortent du jeu, en fait. Le fait qu'un ennemi puisse vous suivre à la trace et vous rattraper en plein vol. Ah zut, attendez, ça a bipé, là. C'est pas quand il y a un petit papillon rouge, ça ? Ah si. Bah, non. Non, quoi ? Enfin, on peut pas faire ça, c'est pas juste. En fait, ça, c'est pas juste, pour le coup. Manivelle de mobilité. Ah, oui, mais non. Parce que moi, je crois que j'en cherche une, mais de technique pour améliorer mon arme. Ah, est-ce que je vais encore avoir besoin de ça ? Il me reste une potion de soin. Allez, il y a un ennemi qui va me tomber sur la gueule, là. Forcément. Où es-tu ? Où es-tu, petit ennemi ? Ah non, ah, un stargazer. Bon, ça va. On a de la chance. On va dire qu'on a de la chance. On va se reposer. Et avant d'aller prendre un niveau, parce que ouais, je vais pas prendre de risques, hein. On va aller prendre un niveau. On va regarder ce qu'il y a autour de nous. Ah, ça, c'est bien. Ça faisait longtemps qu'on en avait pas. Qu'est-ce que c'est, ça ? Ah, ça va être le poison, ça. La couleur, elle est pas nette. Ah oui, corruption. D'accord. Mais on a un fragment d'ergot radieux. Ok, et là, on a quoi ? On a un catalyseur de fable, donc on n'est pas venu pour rien. Ça va. Par contre, on fait attention. Là, je crois qu'il y en a un autre. Il y a quoi là-bas ? Oh non ! Mais jamais de la VGV. Quoi qu'il y a là, il y a du loot. Elle veut pas venir, elle. On va voir s'il y a pas moyen. Il y a peut-être moyen de moyenner. Non, il y a pas moyen. Ça va être chaud, là. Parce que lui, il court vite, en fait. C'est ça, le problème. Bon, attendez. On va quand même tenter le coup, parce que... J'aime trop le loot. Cette passion me perdra, c'est sûr et certain. Ah ! En plus, il y a un petit papillon à choper quelque part. Oula ! Oh là là ! Oh là là, oh là là, oh là là ! Là, si j'arrive à survivre à ça... Faut que j'y arrive. Faut que j'arrive à aller au Stargazer. Oh là là, ce qu'on a fait. Je m'en remets pas. J'ai vraiment cru que j'allais mourir. Et on a eu une chance pas possible. Ah, il court plus. Oh là là ! Mais on peut aller améliorer notre arme. Oh, mais on va tout de suite aller à l'hôtel. Alors, on va déjà aller améliorer l'arme. Parce que ça... Très, très important. Alors... Est-ce que j'ai raison d'améliorer mon arme de base ? Je sais pas, hein. Mais... Je pense quand même, hein. Bon, là, ce serait dommage de pas le faire. Ok. Ah zut. On peut pas aller plus loin. Bon. C'est déjà pas mal. Admettons. Altérer la poignée. Je crois que je peux pas. Parce que... C'est... Ouais, si, en fait. Je peux faire ça en mobilité. Mais... Moi, ce qui m'intéresse, c'est la technique. C'est d'améliorer ça. Donc, c'est pas... Là, je peux pas. Il me faut une manivelle de technique. C'est ça. Ok. Ensuite, je dois pouvoir prendre... Un petit niveau. Est-ce que je pourrais pas acheter des... Des catalyseurs de fable ? Euh... On va améliorer quoi ? L'attaque ou la vie ? La vie, hein. C'est-à-dire. Ouais. Ouais, allez. On va faire la vie. Et lui, on va lui acheter un catalyseur de... De fable avec ce qu'il nous reste. Voilà. Au moins, on en a deux. On verra. Je sais pas si le boss va être loin. C'est... C'est la surprise. Alors, de retour dans notre conduit. On va explorer. On va voir ce qu'il y a ici, déjà. Je pense que le chemin, c'est de l'autre côté. Donc, on va voir s'il n'y a pas un petit truc à choper. Pas d'ennemis. C'est louche. Oh, une pierre de lune cachée. C'est louche, là. Là, c'est louche. Non. Ok. Il y a pas d'ennemis. Il y a pas d'ennemis cachés. C'est pas... Ça va pas l'ouvrir. Ah non, c'est pas de ce côté. Et cette porte ? Non. Et ici, qu'est-ce qu'on a ? Ah, on est au-dessus du fameux... Ok. Et là... Ah, d'accord. C'est un raccourci pour y aller. Ah, franchement, après ce qu'on vient de faire, est-ce qu'on se le ferait pas ? Est-ce qu'on se ferait pas un petit truc comme ça ? Ça se tente. Allez. Je vois qu'il y a un coffre au fond. On va aller chercher le coffre. Moi, j'y crois. Oh là là. J'aurais jamais dû faire ça. Oh. Oh là 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 là. Qu'est-ce que j'ai ramassé, moi ? Non, il faut que je prenne ça. Vite, 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 vite. Ok. Oh là là. Mais ma barre de vie, elle descend à une vitesse. C'est pas possible. Oh, j'ai une nouvelle arme. Ça se trouve, c'est une arme de Dex. En plus. Je suis dégoûté. Ça se trouve, j'ai dépensé mes pierres de lune. J'aurais jamais dû. Bon, ça va en fait. J'ai pas trop besoin. On a encore un... On va aller voir ce qu'on peut faire. On va voir ce qu'il... Ah zut, il y a un truc que j'ai pas ramassé. Oh, j'ai été gourmand. J'aurais jamais dû. Pierres de lune cachées. C'est bon, ça passe. Je tente pas de vaincre cet ennemi qui a l'air vraiment beaucoup trop fort Surtout, je suis dans le poison. Donc, c'est mort là. Je peux rien faire. On va se soigner au Stargazer. Et j'ai pas utilisé mes fragments de machins là. Oui, je peux prendre des niveaux encore. Bon, attendez. On va refaire un passage à l'hôtel. Bon, en fait, c'était pas intéressant parce que l'arme tape très fort. Mais elle est tellement lourde. Je bouge plus quand j'utilise. Donc, tenez, on va faire un test sur lui. Non. Ah si, allez. Je vais vous montrer. Hop. C'est dommage, hein. Parce que je l'ai monté en niveau plus. Du coup, j'ai aussi pris un niveau en technique. Allez. D'accord. Ça fait mal, hein. Ça fait très très mal, en fait. Mais... Je crois que si je... Vous voyez ma roulade, là. Ça va être compliqué. Puis là, en plus, on se fait Indiana Jones. C'est... Donc... Attendez. Ouais, il va falloir aller là-bas, je pense. Donc, on va aller de l'autre côté pour le loot. Ok. Hop. Allez, allez, allez. On se dépêche. Lui, il va se faire péter. Ok. C'est bon. Ah, ça peut être intéressant, hein. Cette arme lourde, quand même. Non, mais ça, par contre, c'est pas intéressant du tout. Non, mais... C'est une catastrophe. J'ai cru ce que j'allais me faire avoir par ce truc. Bon, on va attendre la prochaine boule. Ah. Aïe, aïe, aïe. Tenez, hop. On va ouvrir le conduit. On a ouvert un... Ouvrir. On a ouvert un raccourci. Oh là là. Bon, alors ça, le backstab qui passe là-dessus. Ah, il y a un truc, là-bas. Aller chercher. Mais comment faire ? Ah oui, d'accord, si on peut. Non, mais les dégâts que je prends, c'est insensé. C'est quoi, ce coq ? Ah, il est pas comme les autres. Une lame de hache de feu. Alors, la hache de feu, là. Moi, ça me plaît. Un nom comme ça. C'est quoi ? Ah. Elle est à la fois bien en technique et en mobilité. Enfin, bien. Si je l'équipe, il se passe quoi ? Oh, je l'aime bien, elle. On va l'essayer. On va essayer ça pour voir. Ah, zut, c'est ça que j'aurais dû améliorer comme arbre. Ah, je regrette. Ne vous précipitez pas. Voilà. C'est la leçon. Attirer tout ça. Donc, elle est équilibrée force et mobilité. Enfin, mobilité technique. Donc, force et dex. Ok, on est où, là ? Les personnages, très bien. Où est-ce que je suis, moi ? Ah, ça, c'est le début du niveau. Ah, il y a un raccourci. Vous voyez, c'est ce que je vous disais. En fait, il y a des raccourcis à l'intérieur des zones à débloquer. Mais sinon, non. Enfin, c'est pas connecté à l'hôtel. Du moins, pas encore. Peut-être qu'après, il va y avoir des trucs. On va se rendre compte de ça. Mais en même temps, avec des téléporteurs qui sont accessibles dès le début. On va se souhaiter. Oh là, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah, attendez. Il y a quelqu'un, là, qui parle au-dessus. Ah, il y a du loot. Il y a du loot. Et j'ai une hache à tester. Ouh, elle est bien, elle. Un petit peu lente, mais elle est bien. Je crois que je vais aller refaire encore un tour à l'hôtel pour l'améliorer. Vraiment, mais je me suis précipité bêtement. Alors, qu'est-ce qu'il y a à choper ici ? Fragments de météo... Fragments de météoïdes, ça veut pas dire qu'on est proche d'un boss, ça ? Et que c'est pour ça qu'il m'en donne ? Et il y a un stargazer. A mon avis, on n'est pas loin. Mais il y a toute une partie que je suis pas allé visiter. Donc, on va faire ça. Avant de visiter cette zone, on va lui parler d'abord. Je laisse les pieds pour les fétichistes. Je suis... je suis... je suis bien. Please, help me find my butler, Pulcinella. Il est un poupet et un ami. Les stalkers devraient être travaillant pour moi, mais... Ils m'ont abandonné et m'ont abandonné pour moi. Ce n'était pas pas d'aide. My butler est venu à barricade le back-door et je ne l'ai pas vu depuis. Pulcinella a été un compagnon loyal. Je l'ai peur de perdre. Le facteur est, bien sûr, ma priorité. Nous devons le retourner. Mais, s'il vous plaît, gardez un oeuvre pour mon butler. Je l'ai considéré comme un favori personnel et je vous remercie. Ok, donc il va falloir récupérer son majordome qui doit se trouver là-dedans. A mon avis, c'est la fin de la zone. Donc nous, on va aller naturellement de l'autre côté et voir ce qui se cache. Avec notre hache nouvellement trouvée. Ah bah zut, j'aurais pu aller l'améliorer. Oh, ce n'est pas grave. On fera ça après. Enfin, dire que ce n'est pas grave, en général, c'est la pire des idées. Qu'est-ce qu'il y a ici ? Ah ! Ah, les coquins ! Oh, la violence du truc ! Je me dis que si en plus, elle était boostée, j'aurais pu le tuer en un coup, lui. Sans doute. Je pense. Je ne sais pas ce que vous, vous en pensez. C'est quoi ça ? Avez-vous cette excentrique ? C'est excentrique parce qu'il s'est marié avec une marionnette. Ah ! Ampoule de purification. Confession du docteur. Ah, je suis curieux quand même. Je suis désolé. On va lire ça rapidement pour voir ce que c'est les confessions du docteur. Attendez, c'était où ? Ah, c'est ça. Hop. Clark. Il veut avouer ses péchés. Ok. Ah, ok. D'accord. Ça reste quand même assez mystérieux. Bon, bref. Allez, descendons. Qu'est-ce qu'on a là ? Parce que quand il y a un trou comme ça, moi, je suis toujours un peu méfiant. Ah, je ne sais pas ce que c'est l'attaquant Y. Je le sens mal. Je le sens mal. Tu ne peux pas me battre. Oh, les péchés. Oh, les péchés. Oh, les péchés. Je m'aie. T'aillons les péchés. J'aime beaucoup son style. Mais alors là, je me suis tellement fait avoir, ça m'énerve. Je ne sais pas. Ah, il faut que je trouve un truc. Là, vous voyez, j'ai même du mal à me positionner. Je pense que c'est vraiment un combat tuto pour apprendre quelque chose. Je ne sais pas, la frustration ou un truc comme ça. Ça va, ça commence à rentrer. Mais ça demande vraiment de la concentration. Genre, lui, sa barre d'endurance, elle est infinie. En fait, ça me rend dingue. Vraiment, c'est injuste. On va y arriver à force. Ah, mais son épée, elle est cassée, non ? On va se soigner. On reste calme, voilà. Allez, on ne s'énerve pas et ça va bien se passer. Peut-être. Allez, on le finit. Ah, ça y est. Oh là là. Ah oui, il faut que j'utilise mon affûteuse. Ah, elle est où, mon affûteuse ? Elle est, elle est... C'est pas mal, hein, comme arme. J'aime bien cette hache. Je vais peut-être essayer de voir si je ne peux pas l'améliorer. Elle tape bien fort, quand même. Il y a quoi ici ? Ah oui, d'accord. On est là. Ok. Ok, ok. Bon, bah ça, c'est visité. Est-ce qu'on n'irait pas se recharger au Stargazer, quand même ? Ouais, on va faire ça. J'ai pu augmenter d'un niveau l'arme de mon personnage. Pas plus, malheureusement. Et puis, je crois que j'ai pris un niveau d'XP en technique. Ah ! C'est-ce qu'on a donné cette affûteuse de notre cliente. J'ai eu t'invite cette petite brève de l'argent en l'air ? Le Mondebagg himself, Lorenzini-Vanini, est dans cette fabrielle de ce moment-là. Tu nous en nous passons dans notre retour. Nous devons pas dénarrer cette expulsion de son critiques en personne, juste pour être sûr que ça n'est pas une blague. All nous pouvons faire c'est le rire. Je vous laissez les hésqu'aux-tu si vous êtes en train de l'air. Il est le plus riche homme dans le Crade. Or so they say, who knows, maybe he's handing out bags of money to lift his spirits. Ha, that seems unlikely. No way we do not. Well, anyhow, best of luck. Bon, c'était mystérieux. Continuons. En fait, comme c'est un gourdin, j'ai l'impression que ça stun un peu les ennemis. Un accumulator à lancer, on en a qu'un, d'accord. C'est moi ou il y a un gros ennemi ici et qu'on n'arrive pas à avoir, évidemment. Je ne sais pas à quoi ça va servir d'aller ici. Je ne sais pas si c'est une bonne idée. Oh, ça leur fait tellement mal. Ah ouais, vraiment, c'est très efficace. Où est-ce qu'on va là ? C'est bizarre parce que j'ai l'impression que ce n'est pas du tout là où on doit aller. C'est quoi cette porte ? Bon, attendez. Ah ! Ah, c'était là où il y avait le gros robot avec ses deux boucliers. Encore un ennemi frustrant. Bon, c'est quoi ça ? Ah, la clé de la trinité, c'est ici. Bon, alors, qu'est-ce qui se trouve ici ? Qu'est-ce qu'on va gagner ? C'est quoi ce machin qui brille ? C'est ouvrier pour ce petit un jour ? D'accord, ok. Bon, j'espère qu'il y a un truc trop cool à l'intérieur. Même si, comme c'est la première énigme, à mon avis, il ne faut pas trop espérer que de pissant. Ah, c'est un costume ! Euh, équipement. Costume. Ah, mais c'est pas le truc qu'on a dans les bandes annonces, ça ? Ah si, je crois. Bah ouais, c'est un peu plus stylé quand même. J'ai quoi en accessoire ? Ah, j'ai le masque du survivant. Je pourrais me mettre comme ça. Ah, non, c'est un peu... C'est pas pour ce genre de soirée. Et là, qu'est-ce que c'est, ça ? Trois ne font qu'un. Vous qui avez ouvert cette porte, ne faites plus qu'un avec les grands. Ok, c'est tout. Très bien. Et bah, ok. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici ? Je ne suis pas rassuré là, parce qu'à mon avis, dans le tunnel à côté, il y a un truc pas... Qu'est-ce que c'est que ça ? Bah, t'as plus de jambes, toi. C'est bien, ça interrompt les attaques, cette hache. Elle est vraiment très très bien. Je suis content de l'avoir... Bah, j'ai pris des dégâts, mais... Il y a un truc, là-bas. Il y a un truc. Je vais me faire mes poutrées, je pense. Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Ah. Invincibilité. Roulade. Oh là là. Bon, attendez, on se barre. C'est pas... J'ai pas pris le raccourci, mais c'est pas grave. On va l'avoir à l'usure. Il a l'air de courir très vite. Comment un robot aussi gros peut courir aussi vite ? C'est pas normal. C'est pas grave, je vais pas le battre. Je... Je fuis lâchement, je vais me rapprocher au moins du Stargazer. Eux, là, ils m'aident pas ? Non, ils m'aident pas, d'accord. Ok, il regarde passer. Très bien. Attends, son agro est infini ou quoi, là ? Ah non. C'est ici, celle-là. Bon, écoutez, c'est pas grave. Je vais faire petit bras. Moi, je vais pas vaincre cette chose. Je vais m'arrêter là. On est bien comme ça. Ah bah tenez, il y en a un autre ici. Ah bah super. Ah là, quel plaisir. Quel bonheur. Bon. Continuons, enfin, réinitialisons le star machin. Faut que j'essaye de me retenir, c'est un boss. Vous voyez, j'ai qu'une grenade, par exemple. Je vais essayer de pas l'utiliser, justement. Pour voir, pour étudier les mouvements, etc. Oui, ça fait un peu scientifique, dit comme ça. Je vais juste me faire poutrer la gueule. Ça va être terrible. Ok. Ah, j'aime bien me déplacer sur des poutres, justement. Sauf quand on me lance des bombes à la gueule. Ça, c'est moins sympa. Elle est très, très bien, cette arme encore une fois. Un peu lente, mais comme elle interrompt les ennemis, je trouve ça. Oh. Je peux la modifier, du coup, pour privilégier la technique. Ah bon, on va aller faire ça. Je vais faire un autre passage chez, à l'hôtel. Note de Descartes. Oh là là. Mais pourquoi on me parle de Descartes, ici ? Je sais pas si j'ai envie. Bon, ça va, j'ai réussi à esquiller les trucs. Je vais juste à l'hôtel pour améliorer mon arme, la passer en technique. Et voilà, on sera bien. Et je reviens. Alors, normalement, si j'ai bien compris le principe, j'ai dû améliorer mon arme, logiquement. On va aller par ici. Regardez, il y a un machin pour invoquer un spectre. Donc, ouais, j'ai utilisé la manivelle de technique pour passer en rang B, ma H. Elle était en rang C. On va voir ce que ça va donner. Ah, j'ai huit tentatives. J'ai huit spectres, au cas où. Bon. Bah, vous savez ce que ça veut dire. Là, cette porte, ça sent de la cinématique. Oh! Oh! Je viens de l'ouvrir. Oh! 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 on aurait dit et 1000 de venir je trouve au début peut-être moi aussi oh je pensais pas que ça passait je me suis fait éclater d'accord je me suis fait éclater je me fais poutrer en boucle c'est terrible il est d'une violence ce boss c'est complètement injuste je trouve on va essayer de prendre l'agro et et d'aider notre pote parce que c'est quand même très compliqué va m'a aidé en faisant quoi oh là là mais regardez moi ça c'est pas possible oh non ils devraient pas me toucher là-dessus qu'est ce qu'il va faire ah ouais mais regardez moi le spectre cet idiot là regardez le il est allé mourir là bas voilà du coup il me laisse tout seul et je peux rien faire à part essayer de provoquer une petite attaque rouge là ah là là mais ça c'est terrible comment vous l'avez vu que j'y arrive c'est pas possible c'est vraiment pas possible ah zut je peux pas y arriver oh non mais je l'ai esquivé ça je vais essayer d'y aller comme ça vous voyez allez je reprends espoir ah non non j'ai perdu espoir j'ai très mal joué faut qu'il me fasse une attaque une attaque rouge là qu'est-ce qu'il fait ah oui d'accord je sais pas si je vais y arriver honnêtement je sais pas là c'est très tendu là si vous voulez bien me faire cette super attaque de la mort ce serait cool quand même non non tu peux pas faire ça t'es juste contrariant en fait c'était une saleté voilà un thème pas ta vie à on va y arriver on va y arriver oh là là je sais pas si on va y arriver on y est arrivé on y est arrivé oh yes yes ça fait tellement plaisir oh mais les combats de boss ils sont d'une violence c'est terrible hein vraiment c'est terrible oh j'en bave là c'est peut-être parce qu'il est très tard hein aussi là il est une heure du matin voilà qu'est-ce que je fais encore debout je suis fou alors non c'est bon on est soigné ah on va même pouvoir prendre un niveau c'est qui lui c'est pas le majordome quand même ah si je pense que je me souviens de quelqu'un sur le second floor tu penses qu'il est à lui ? on doit demander ce qui se passe parfois maintenant c'est bon là attends mais de qui il parle là il y a encore un truc ici qu'est-ce qu'il y a ici ah je sais pas attendez on va aller voir le propriétaire pour lui demander ce qu'il en pense ah you're back and you found oh dear pultinella i really did a number on you pultinella was proof that puppets possess true courage i will not rest until i have revived him but there will be ample time for that first i must thank you for a truly heroic piece of work the factory is ours again the puppets are going to be in really bad shape after this let us return to the hotel and rest while we can donc il veut qu'on retourne à l'hôtel et bah on va d'abord aller explorer la zone qu'il y avait au bout en fait je vais pas aller explorer maintenant ce qu'il y a après l'atelier parce que j'ai l'impression que c'est une nouvelle zone donc je suis revenu à l'hôtel et ah bah tiens if it isn't my savior glad to there you are my boy my savior yes that's the word you took back the factory and i cannot thank you enough without the factory no more new puppets the army has run out of recruits my friend you saved well all of us ah but listen to me going on and on about my concerns and i don't believe i've even introduced myself signor laurentini venigni gentleman bon vivant and at the moment utterly at your service my friend if the name venigni rings no bells perhaps you've heard of crats prince of high society that is because they are one and the same just two of the many names i've collected in my three decades here on earth while i sincerely believe meeting venigni is its own reward i have not rewarded you in the more traditional manner please take this my newest prototype it will be safe with you it's a grinder stone that keeps granting special attributes to the grinder i hope you'll put it to good use i want to be a good one i think i think it's time to check this video will be extremely long even after a montage too long to go it's not a problem it should be time to go i was a bad person with the boss of the beginning of the video it would have been in the previous video this is the life c'est comme ça je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo allez salut